Bonjour et bienvenue sur une fonction ou un outil d'Excel en 3 minutes au moins. Au menu du jour, on va s'intéresser à la fonction texte avant. Alors texte avant, comme son nom l'indique, va nous servir à extraire le texte qui va se trouver avant un délimiteur. Donc un délimiteur, ça va être un caractère de notre choix. Si on prend cet exemple-là, si on veut prendre le prénom, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le texte qui se trouve avant l'espace. Et du coup, c'est parti. Alors on a tout un tas d'arguments dont la plupart sont des arguments facultatifs. Donc on va commencer par les deux obligatoires. Quel est le texte dont on veut extraire quelque chose ? C'est le prénom, non. Quel est le délimiteur qui nous intéresse ? C'est l'espace. Et ensuite, on rentre dans les arguments facultatifs. Instance num, ça veut dire combienième espace ? Est-ce qu'on prend le premier espace ? Est-ce qu'on coupe au deuxième espace, au cinquième espace ? Là, pour le coup, on va prendre le premier espace parce que c'est là où il y a le prénom, avant le premier espace. Ensuite, est-ce qu'on respecte la classe ou pas ? Ça ne change rien pour la simple raison que l'espace, il n'y a pas d'espace majuscule ou minuscule. Donc on va mettre 0, 1, ça ne change rien. Maintenant, là, ça change quelque chose si on fait le choix. Est-ce qu'on fait correspondre à la fin ou pas ? Ça veut dire que si on n'arrive pas à trouver d'espace avant, est-ce qu'on considère que la fin du texte, c'est un délimiteur aussi ? Je vais choisir de mettre non pour l'instant. Et enfin, si je ne trouve pas d'espace, qu'est-ce que je mets ? On va mettre non valide. Pourquoi ? Parce que la personne a mal écrit son nom. Voilà. Donc là, on obtient bien Othman, parce que c'est le texte qui se trouve avant le premier espace. Et si on regarde pour William Oster, il a oublié de mettre un espace entre son nom et son prénom. Du coup, il est marqué non valide. Donc si on voulait mettre 1 à la place de 0 dans match end, ça aurait écrit William Oster en entier dans le prénom. Et du coup, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est pour ça que j'ai choisi volontairement de mettre 0 et de mettre non valide pour être alerté de la non validité de l'inscription du nom. Voilà donc pour cette fonction texte avant. On se retrouve dans une autre vidéo pour une autre fonction ou un outil d'Excel.